Ils ne le savent pas, mais depuis le début de l'année, ces enfants ont plus de places pour s'amuser. De 14 classes de maternelle, l'école numéro 2 de Scarbeck n'en accueille plus que 12. Deux instituteurs ont dû quitter l'établissement en faute d'élèves. Donc il y a 25 enfants qui étaient prévus au 1er septembre chez moi à l'école, qui ne se sont pas présentés parce qu'ils ont été dans d'autres écoles. Les écoles fondamentales de Scarbeck ont ainsi perdu 5 instituteurs sur l'ensemble du territoire. Diverses raisons expliquent ce phénomène d'érosion. Il y a un cas où il y a eu une intervention volontaire du collège de Bourg-Mestré-Echevin pour limiter la population scolaire à l'école 2 maternelle parce qu'il y avait trop d'élèves par classe. Dans trois autres écoles, c'est une légère érosion qui est due notamment à des retards et des arrivées tardives d'élèves, notamment parce qu'une série de parents en maternelle décalent leur retour de vacances. A l'école numéro 2, cette diminution d'occupation peine la directrice. Elle a du mal à comprendre les motivations du pouvoir organisateur à l'heure où l'on parle de boum démographique. Je pense que la commune a fait le choix de limiter les nombres d'inscriptions et de faire ses listes d'attente et de faire des prévisions. Mais je pense que oui, si on avait pu continuer comme avant, en inscrivant et en voyant après, je pense que ça aurait pu être évité. Nous avons un plan pour accroître la capacité des écoles, mais en même temps, on veut que dans chaque école, la qualité prime sur la quantité. Et ça, nous l'assumons, je l'assume, et je mets n'importe qui au défi de me dire que c'est une mauvaise politique et un mauvais choix. Si des cinq instituteurs tous n'ont pas encore retrouvé une place, le recomptage prévu à la Toussaint pourrait sensiblement changer la donne. Merci.